bonjour aujourd'hui je vais vous parler des paramètres de la requête les paramètres d'entrée donc comme on a vu dans les vidéos précédentes que parmi et donc la partie configuration c'est que la requête lors de l'envoi de la requête ont donc renseigné on peut renseigner donc des paramètres ces paramètres là sont des des champs qui qui sont définis sur la requête et par contre donc ces paramètres là on pose et possède plusieurs donc pas un type de deux paramètres donc les paramètres sont font partie de la red qui est utilisé pour envoyer des données supplémentaires et là en fait dans cette vidéo je vais vous parler de ces ensembles de paramètres donc sur postman comme je viens de vous expliquer que on renseigne donc comme vous voyez ici dans mon exemple donc dans le cas où je renseigne un paramètre donc l'url en fait se construit automatiquement on voit ici un point d'intégration donc pour donc là pour commencer à lister les paramètres et entre et donc on va trouver là donc le nom du du paramètre par la suite la valeur et donc après on aura donc un et commercial pour dire un donc là on va mettre le deuxième paramètre mais donc sur postman vous vous n'allez pas donc toucher à ça parce que ça va donc créer automatiquement à partir d'ici donc les types des paramètres donc on parle d'un paramètre qui est qui est donc un paramètre simple donc comme notre cas ici donc ça c'est un paramètre très simple donc on a un champ et une valeur et donc lorsque je vais exécuter donc il va m'appuyer m'afficher donc la page une utilisateur est donc là par exemple les perdants pierre page donc combien d'éléments par page on a six éléments si je par exemple je fais donc per page et 6 10 donc j'exécute donc ça va changer bien sûr parce que j'ai forcé donc ce champ là et donc c'est très clair donc ça c'est le champ le plus utilisé vous allez le trouver donc partout par contre il existe deux autres types de champs deuxième c'est que on peut avoir un un champ qui est de type tableau comme en fait cet exemple là vous voyez que on peut avoir bon j'ai pas un exemple devant moi maintenant mais par exemple vous pouvez avoir un champ adresse site à un tableau et donc ici donc pour passer ce paramètre là vous devez vous devez faire comme ça donc imagine que nous donc on a un champ adresse donc on va faire adresse et là on va faire par exemple voie numéro ou nom de voie voilà et là en fait donc ça n'aime de voir par exemple ça c'est une numéro nul de voie par exemple et là en fait on peut ajouter donc le deuxième champ qui adresse pour dire donc code in c'est donc voilà c'est un autre exemple donc là c'est un adresse c'est un champ de type tableau tableau et ça c'est une numéro le premier élément et ça c'est le deuxième élément et on passe en en fait ces paramètres donc comme ça par exemple vous pouvez avoir à la place de nîmes voie un nom de voie et dans la documentation vous trouvez que non de voir c'est un type string mais dans l'url on voit pas en fait si c'est un string ou non donc directement vous écrivez la valeur ici donc si nîmes de voie par exemple je vais écrire par exemple paris donc là on passe directement à la valeur on va pas ajouter de code ça 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 passe pas donc dans l'appel pueri dans l'url tant qu'on crie directement la valeur et donc vous pouvez même modifier sa part là format à texte voilà la place de tableau comme vous voulez et est donc le dernier type de paramètres c'est le type c'est le type en fait tableau de tableau lorsque vous aurez un array donc un type tableau de tableau parfois vous tombez sur des api de ce genre donc dans ce cas là vous pouvez avoir un type type de tableau et là donc vous pouvez donc passer votre uri de cet format là donc c'est un tableau de tableau donc voilà donc ça sera comme ça c'est un tableau de tableau genre de normatrice donc voilà donc exactement voilà donc ça c'est le 13e type donc elle est plus utilisée le plus fréquente voilà donc en gros sinon la dernière chose c'est la pagination c'est quoi en fait la pagination parfois vous trouvez des paramètres qui sont pas en fait des informations vraiment qui qui sont liées à la data de le web service mais qui sont en fait des qui concerne la pagination donc c'est quoi la pagination par exemple vous voulez là en fait quand vous vous faire vous faites un appel à pied vous aurez par exemple une seule donc une seule page par exemple ou un seul énorme et le moins qui sera affiché si vous voulez afficher toutes les éléments de toutes les informations donc les développeurs lorsqu'ils créent une api généralement et créer la pagination pour voilà pour que les personnes affichent donc pour qu'en fait les consommateurs de l'appui puissent en cas besoin d'afficher tout l'ensemble des éléments là en fait j'ai mis par exemple si on a une api x voilà user c'est pas un vrai exemple on peut avoir de pagination pour dire donc là on veut afficher la page 2 donc ça pour dire qu'on va afficher la page 2 donc et là en fait pour un pour dire on veut afficher size c'est à dire que on veut afficher combien d'éléments dans cette dans cet api et donc voilà en gros c'est ça les types de paramètres dans l'appel dans en fait l'appel à api guette surtout pour le poste pour en fait les paramètres de poste donc le poste on l'appelle dans body on va voir un exemple donc là en fait c'est le body et donc le poste c'est totalement indifférent donc ici on passe un visant est donc dans le poste donc on va mettre le nom le jeu le nom du du champ donc en entre deux guillemets et par la suite la valeur et si c'est un string donc on va mettre entre deux coches si c'est un string ou ou du date on va mettre entre deux strings et si c'est un entier donc on va mettre on n'oublie pas de mettre la virgule bien sûr et là par exemple je vais mettre num j'ai écrit n'importe quoi et si c'est un entier ou flou tout ou donc c'est un balle donc ici on va mettre la valeur sans mettre les deux côtes pour distinguer le type donc il a il ya la il ya la notion de type dans j'ai disons vous pouvez voir ça donc sur internet voilà en gros le les paramètres et le type de paramètres qu'on peut avoir en général on peut avoir d'autres choses bien sûr mais ça les les choses les plus utilisées les paramètres que vous allez plus croiser dans vos tests ou dans vos donc voilà donc dans le carrière merci pour vous et à la prochaine vidéo